Si tu ne vois pas la différence entre cette chute et cette chute, regarde bien la suite de cette vidéo parce qu'elle est faite pour toi. Aujourd'hui on parle des chutes en escalade de blocs, c'est un sujet super important parce qu'une bonne séance, c'est une séance où on va beaucoup tomber parce qu'on va essayer des blocs durs. Tomber c'est pas un gros mot en escalade de blocs, au contraire c'est signe de progrès. L'ennemi numéro 1 quand on tombe en escalade c'est, oui, ok, le sol, mais surtout ça va être notre réflexe qu'on va avoir avec les mains d'essayer de se rattraper. On a des gros tapis qui sont là, ils sont là pour assurer notre sécurité. Le but du jeu ça va être au contraire de surtout pas utiliser les mains et de les grouper. Et ça va être assez dur, c'est un réflexe à prendre de toujours toujours les grouper pour que la fois où vous partez en déséquilibre, vous n'allez pas mettre les mains sur le tapis. Dans la plupart des cas sur une chute, vous allez réussir à vous rattraper uniquement sur les jambes sans avoir à tomber par terre entièrement. Dans ce cas là, le mieux c'est d'arriver les jambes légèrement écartées et les genoux légèrement fléchis. Comme ça vous pouvez amortir avec les jambes. Et ça c'est vrai même si on arrive de très bas, on n'a pas besoin d'être très haut pour que ce soit désagréable d'arriver jambes tendues. La chute dite parfaite en bloc, j'ai les bras groupés, je regarde en bas, j'arrive sur les jambes légèrement fléchies et je me laisse tomber sur les fesses et je roule sur le dos et j'ai toujours le menton rentré. Ce qui fait que ma tête ne vient pas taper et je suis en sécurité. Ce que je vous conseille c'est de faire à chaque début de séance quelques chutes et surtout même quand vous sautez de manière tout à fait contrôlée, prendre l'habitude de grouper vos bras pour perdre cette habitude d'aller essayer de mettre les mains partout sur les tapis quand vous tombez. Bonne grimpe et à bientôt.